... Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal ce dimanche. Comme invité du journal, nous avons deux membres du gouvernement. Nous avons le ministre de l'éducation nationale, le docteur Aboubakar Asidik Thioroma. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, docteur David Oudengar. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, il sera question ce soir de l'organisation des différents examens sur le territoire national. Je vais revenir à vous dans un instant. Suite au congrès du parti de la Convergence pour la démocratie, les militants ont porté à la tête du parti, Mamadou Maindo, les précisions avec Dieudonné, Donati, Donatien. Après sa démission du RNDT Le Réveil et de l'Assemblée nationale, Mamadou Maindo devient le président national du parti Convergence pour la démocratie sociale, CEDES. Il a été élu par acclamation par les militants lors du congrès national tenu à Sarr. Le vice-président national Abla Oungassou a, au nom de la direction politique nationale, remercié les militants et les invités. Il a rappelé l'idéologie du parti qui est la social-démocratie, ayant pour but d'apporter des correctifs sociaux dans un souci permanent de création de richesses et de justice. Le président nouvellement élu, Mamadou Maindo, a remercié ses camarades militants et sympathisants du choix porté en sa personne pour prendre les rênes de la CEDES. Il les exhorte à faire preuve d'abnégation face à la lutte qui les attend. Car, dit-il, plusieurs défis restent à rélever pour garantir la vie politique du parti. L'union des socialistes et des démocrates UDS souffle sur sa troisième bougie. Hier, les militants et militantes du parti se sont retrouvés pour célébrer avec vaste cet anniversaire. La maison de la femme dans le 8e arrondissement de la capitale a servi de cadre aux festivités. Idriss Oumar Idriss Placée sous le slogan « Trois ans seulement, avec une nouvelle pour un nouveau départ », la célébration du troisième anniversaire de l'union des démocrates et socialistes est une opportunité pour les dirigeants, militants et sympathisants du parti, de faire le bilan de leurs activités. Neuil, le 23 juin 2015, l'UDS est un parti qui œuvre pour la promotion de la jeunesse et le changement au Tchad. A entendre la présidente du comité d'organisation, l'UDS, dans sa lutte politique, a ciblé la jeunesse dans le but de contribuer au développement socio-économique du Tchad. En trois ans d'existence, le parti a franchi plusieurs étapes grâce à son idéologie constructive. Parmi nos bureaux régionaux qui ont été mis en place au lendemain de la création de notre parti, celui du Mayo KBS est officiellement installé. Nous sommes aussi l'initiateur du projet de la création de l'union des plus jeunes chefs de parti de la majorité de l'Afrique centrale qui verra le jour bientôt. Depuis presque deux ans, l'UDS fait chemin commun avec le MPS. Quelques jours après notre investiture, son Excellence Idriss Déby-Hitnon a été aussi investie par sa propre formation, le Mouvement Patriotique du Salut MPS, au cours duquel il a prononcé un discours convaincant et deux points ont retenu notre intention. Il s'agit de l'alternance au pouvoir et du fédéralisme. Sur les 20 partis politiques enregistrés au Tchad, l'UDS est le 169e à voir les jours. C'est pourquoi il célèbre avec faste le troisième anniversaire. A l'approche des élections, le président de l'UDS invite le militant à resserrer le rang pour ratisser l'âge au moment venu. Et pour boucler cette page politique, rendons-nous dans la région du Moyen-Chiari où plus de 600 militants de l'Union des Forces démocratiques du lac Iroh ont rallié l'EMPS. La cérémonie de ralliement s'est déroulée à Kiabe et a été présidée par le secrétaire général régional du MPS, Mohamed Boukar Ramadan. Reportage à l'Ako Asnoudibay. Dans la lecture de la note de démission collective faite par Danai Alexi, secrétaire général départemental démissionnaire de l'UFD, il s'agit d'une dizaine de cantons et sous-préfectures dont les responsables de l'UFD ont démissionné. Dans son discours de ralliement au MPS, Makodé Koutou, secrétaire départemental adjoint de l'UFD, a déclaré que c'est fini la démagogie. Le déficit de dialogue politique entretenu par le secrétaire national de l'UFD a entraîné la dégradation de la confiance entre lui et ses militants à la base, prenant acte de nombreuses réceptions dues au comportement divisionniste du secrétaire national de l'UFD. Nous avons décidé de rompre avec cette politique de division pour parvenir à un consensus engagé vers l'entente et le développement de notre département. Le secrétaire général régional du MPS du Mouin-Chari, Mamat Bokaramadane, a accepté ce ralliement en énumérant les réalisations visibles du MPS dans le lac Hiro. Il a cité entre autres la construction des 28 villas, du château d'eau, de la centrale électrique, du bitumage, de l'axe Sarr-Kiavé et bientôt Kiavé-Singap. Camarades de l'ex-UFD, en décidant d'une manière souveraine d'adhérer au mouvement patertique du salut afin d'apporter votre pierre de construction à l'édifice de lac Hiro, dans cette ère de la 4ème République, je vous dis du haut de cette tribune que vous ne vous n'êtes pas trompé de chemin. C'est le lieu ici de vous féliciter, de féliciter votre sagesse et de votre réflexion objective. A la fin de cette cérémonie, le secrétaire général régional du MPS a rencontré les militants pour leur dire de s'accepter mutuellement comme camarades du mouvement patriotique du salut. Le Tchad occupe désormais la présidence de la commission de lutte contre les criquets pèlerins en région occidentale. Notre compatriote Adam Hamatoly est chargé de conduire les actions de cette institution. La confiance placée en la République du Tchad n'est pas un fruit du hasard. Une analyse de Mahamma Tabamiché. Membre de la commission de la lutte contre les criquets pèlerins en région occidentale, CLC Pro, le Tchad mérite la présidence de cette institution. Car depuis la récréduissance de 2003 et l'invasion des criquets pèlerins en 2004 et 2005, occasionnant la famine dans les pays du Sahel, dont le Tchad, les autorités tchadiennes n'ont jamais croisé les bras. Quatre équipes de techniciens spécialisées en matière de lutte anti-acridienne et de suivi sont déployées dans les zones affectées. Les actions des experts tchadiens sur le terrain avec l'appui des partenaires ont porté leurs fruits. D'abord, l'invasion des ennemis des cultures a été ralentie, et cela grâce aux moyens considérables mobilisés par le gouvernement tchadien, et ce, pour venir à bout de la menace acridienne, dont les conséquences sont souvent fâcheuses. L'expérience tchadienne a servi d'exemple aux experts de la CLC Pro de développer une stratégie de lutte contre les ravageurs des cultures. Le Tchad, qui est à cheval entre la région occidentale et centrale de l'Afrique et faisant partie des pays de la ligne de front abritant des zones de criquets pèlerins, collabore efficacement avec l'institution en charge de la lutte contre les criquets pèlerins. Il transmet régulièrement les informations sur la situation acridienne à l'institution concernée basée à Alger. Porté à la tête de cette commission de la lutte contre les criquets pèlerins, le Tchad, à travers ses experts et en collaboration avec les États membres, menera à bien sa mission, celle de mettre en exergue les recommandations et les orientations de la neuvième session et de la treizième réunion du comité exécutif de la CLC Pro pour éradiquer les menaces acridiennes de la zone occidentale du continent africain. L'Association tchadienne des institutions privées d'enseignement supérieur a organisé une assemblée évaluative, assemblée marquée par le renouvellement du bureau exécutif. Ngon Gare Emmanuel. Le nouveau bureau de l'Association tchadienne des institutions privées d'enseignement supérieur est composé de 11 membres. Il est dirigé par Dr. Allemagne Golwey-Lévy. Pour le nouveau président, son association mettra tout en œuvre pour donner la valeur aux instituts privés. Vous êtes censé dire que l'enseignement supérieur privé est une de mamelles importantes de l'enseignement supérieur du Tchad. Et de ce point de vue, nous avons plusieurs programmes que nous allons dérouler. La mise en place des mécanismes de contrôle interne parce que notre ministère de l'enseignement supérieur opère chaque fois des contrôles dans nos institutions. Avant que ce contrôle du ministère qu'on considère comme un contrôle externe, nous allons mettre en place un mécanisme interne de contrôle, c'est-à-dire un autocontrôle entre nous-mêmes pour pouvoir inciter certains de nos camarades pour pouvoir aller vers l'excellence. Le président du Présidium, Ali Abdelrahman Agar, relève que la nouvelle équipe est élue aux critères pour répondre aux attentes des instituts privés. Le nouveau bureau qui a été mis en place puisse continuer le travail de l'enseignement bureau et améliorer nos relations, notre partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur qui est notre partenaire principal, pour créer également les conditions pour que l'enseignement supérieur privé occupe pleinement sa place. Créée en 2013, l'Association tchadienne des institutions privées d'enseignement supérieur a pour but d'oeuvre pour le bien-être des associations d'enseignement supérieur. Une conférence débat a été animée conjointement hier au CFO de par les membres du Comité pour le développement du volontariat au Tchad et quelques responsables des établissements scolaires. Objectif, trouver des voies et moyens pour améliorer le dispositif d'orientation scolaire dans les établissements publics et privés. Nguéam Bengueri. Que faire pour une bonne orientation scolaire ? C'est le thème de cette conférence débat animé par les membres du Comité pour le développement du volontariat au Tchad et quelques responsables des établissements scolaires. Cette conférence qui a regroupé les élèves des différents établissements publics et privés de la capitale vise à proposer à une personne en âge de scolarité et même les adultes les différentes filières dans lesquelles ils peuvent s'insérer en fonction de leurs intérêts, relève la technicienne d'orientation professionnelle Maïfri Gris-Rachel Kamkan. Pour la présidente du Comité pour le développement du volontariat au Tchad, Khadidja Abdreman Koko, la réussite d'une orientation scolaire dépend d'abord de la volonté de l'élève et de son suivi par les parents. Dans leurs différentes interventions, les participants ont mis l'accent sur le manque ou la mauvaise orientation qui est souvent la cause des échecs ainsi que le taux élevé du chômage des jeunes. Au regard de toutes ces conséquences, les parents, le personnel ancien et les élèves eux-mêmes sont interpellés. Chacun doit assurer sa part de responsabilité. Je vous le disais à l'entente de cette édition que nous avons sur ce plateau comme invité du journal deux membres du gouvernement. Nous avons le ministre de l'Éducation nationale et nous avons le ministre de l'Enseignement supérieur. Au menu de cet entretien, l'organisation des examens sur le territoire national. La première question, on l'oriente donc vers le ministre de l'Éducation nationale, le Dr Abouakar Asidik Thuroma. Au vu des mouvements, des grèves et plusieurs perturbations qui ont marqué cette année, est-ce que les examens auront lieu ? Merci, merci de nous avoir invités, moi et mon collègue de l'Enseignement supérieur, pour parler de ces sujets importants. C'est un sujet d'actualité, tout le monde en parle. Nous, au niveau du gouvernement, nous pensons que, nous affirmons que les examens auront bel et bien aux dates prévues initialement à l'Éducation nationale et à l'Enseignement supérieur. Cette affirmation vient après contact de nos différents délégués dans les régions qui nous ont affirmé que le programme a été exécuté quand même à un pourcentage acceptable. Le pourcentage acceptable varie entre 75 à 80 %, donc la moyenne est de 80 %. Donc, nous affirmons qu'au niveau de l'Éducation nationale, les examens, également au niveau de l'Enseignement supérieur, mon collègue va répondre, mais c'est par affirmatif que je réponds ici que les examens auront bel et bien aux dates fixées. Donc, toutes les dispositions sont prises ? Toutes les dispositions sont prises, aussi bien administratives que matérielles. Nous attelons à ce qu'à partir de demain, après-demain, toutes les dispositions vont être en tout cas prises pour que les choses s'achéminent, on peut acheminer les correcteurs et autres administrateurs qui vont s'occuper des examens. Monsieur le ministre, 75-80 %, ça, c'est ce qui concerne l'enseignement public. Mais le privé, je crois, il n'y a pas eu de perturbations majeures. Alors, pourquoi ne pas repousser l'échéance pour permettre aux élèves... Justement, on décrit tout le temps le problème de baisse de niveau. Est-ce qu'il ne faudrait pas repousser un peu pour permettre aux élèves de finir le programme avant de commencer un examen ? Bon, notre rôle, nous, en tant que ministère de l'éducation nationale, de s'occuper de l'éducation nationale au Tchatt. Donc, dans ces systèmes-là, il y a le privé, il y a le communautaire et il y a le public. Donc, dans le pourcentage que je viens de dire, si vous prenez la liste qui nous a été transmise, donc, on était... Le dernier pourcentage, c'est 65. Donc, on est de 80, 90. Donc, la moyenne, je parle de la moyenne qui est de 80. Pour l'enseignement privé, donc, ils sont à 100 %, les communautaires, ils sont à 100 %. Et donc, nous pensons que, dans ces conditions, on peut organiser les examens. Repousser, pourquoi repousser ? Parce qu'on est déjà à 80. Les restes de chapitres qui n'ont pas été exécutés peuvent être rattrapés au début de l'année prochaine. Donc, nous pensons que toutes les conditions sont réunies pour organiser les examens. Messieurs, le ministre de l'Enseignement supérieur, votre collègue de l'éducation vient de nous dire que les examens auront bel et bien lieu. Mais à quelle phase des préparatifs sont-nous actuellement ? Merci, monsieur Elvistavo. Avant de répondre à cette question, je voudrais compléter mon collègue de l'éducation nationale en disant qu'il ne s'agit pas de repousser les examens puisque lorsque le programme est exécuté à 80% dans le public et à 100% dans le privé, d'aucuns peuvent penser qu'il y a une espèce de discrimination à organiser les examens. Non. Comme l'a dit si bien mon collègue, il s'agit de faire des épreuves qui porteront sur le programme réellement exécuté. Donc, cela ne pose pas de problème. S'agissant de l'état de préparatif, toutes les dispositions ont été prises, comme l'a rappelé tout à l'heure mon collègue de l'éducation nationale. Les calendriers ont été déjà fixés. D'ailleurs, il y a de cela deux jours, ces calendriers ont été diffusés sur les antennes de la radio. Le jury est déjà constitué. La logistique est en train d'être mise en place. Donc, ce que nous devons faire, c'est de rassurer les candidats que tout sera disponible d'ici la date prévue pour le démarrage des premiers examens pour leur tenue dans les conditions requises. Vous avez 362 centres prévus pour le brevet de l'enseignement fondamental. et vous avez 95 centres pour le bac qui seront actifs d'ici le 16 juillet. Pour le brevet de l'enseignement fondamental, c'est le 2 juillet. Donc, les dispositions sont prises, toutes les listes sont déjà établies et le déploiement sur le terrain pour l'organisation du brevet de l'enseignement fondamental est prévu au plus tard pour le 26 juillet. Donc, vous voyez, les dispositions sont prises et le bac au rappel est lieu au date indiquée. Monsieur le ministre, vous êtes sans ignorer que cette année a été marquée par plusieurs perturbations. Donc, j'avais énuméré à l'instant plusieurs grèves. Et au niveau de l'enseignement supérieur, les cours ont pris un coup. Et au niveau de l'Université, au niveau d'Indiamena, les cours reprennent. Mais qu'en est-il des provinces ? Les cours ont effectivement repris au niveau de l'Université d'Indiamena. Mais les cours ont repris également à Abecher, à Hati et Mongo et dans les autres institutions. Les autres institutions reprendront progressivement. Donc, à ce niveau-là, le problème ne se pose pas parce qu'au niveau d'Hati, Mongo et bien d'autres, l'appel de la Sinex à reprendre les cours a été entendu et les enseignants sont en train de reprendre et les étudiants également. Les dispositions sont prises parce que la question qui s'est posée, c'était celle de savoir si la bourse de confort fort et les primes et les vacations seront payées. Ce sont là les engagements que l'État a pris. Et l'État a pris, là également, les dispositions nécessaires pour que le paiement de ces primes, de ces vacations soient effectifs dans les meilleurs délais. Et je voudrais profiter de l'occasion pour informer les enseignants et les agents de l'école normale supérieure l'enseignement technique de SAAR qui sont concernés par le problème de paiement des arriérés de primes et de vacations, que ce problème est déjà réglé et que le comptable qui a été à l'origine de ce problème fera l'objet des sanctions disciplinaires appropriées. Donc, les dispositions au niveau de l'enseignement supérieur ont été prises pour l'organisation de ces examens. Les examens auront bel et bien lieu, messieurs les ministres. Avant de clôturer cette rubrique invité du journal, nous allons vous demander de retirer pour un petit moment votre casquette de ministre. Adressez-vous en tant qu'aux parents, en tant qu'aînés, aux candidats, aux différents examens. Merci. Je voudrais ici dire ceci. Le rôle de l'enseignant, ce n'est pas simplement de dispenser les cours. Ce n'est pas simplement d'assurer la formation. Il faut également évaluer. Et l'évaluation de ceux et de celles qui ont reçu la formation se fait à travers, effectivement, l'organisation des examens et concours. Donc, j'invite les enseignants à faire face à leur responsabilité, à faire appel à leur conscience qui est celle d'assurer la formation de ces jeunes-là. C'est-à-dire faire en sorte que ces jeunes qui sont formés puissent, effectivement, passer les examens. Parce que, effectivement, si les examens ne sont pas passés à temps, les attestations qui seront délivrées ne le seront pas à temps. Et ces jeunes-là, qui devront normalement peut-être prétendre aller étudier dans des formations de niveau supérieur, n'auront pas l'occasion de le faire et ils seront ainsi pénalisés. C'est toujours le ministre qui parle aux enseignants. Est-ce que le parent d'élève, est-ce que l'aîné, est-ce que, en tant qu'ancien, est-ce que vous pouvez vous adresser aux candidats qui vont se présenter aux différents examens ? Pour les candidats, ce qu'il faut, il ne faudrait pas qu'ils cèdent à la facilité. Ils doivent préparer sérieusement leurs examens. Parce que la tendance, peut-être pour les étudiants, c'est de ne pas travailler comme il se doit les matières. et cela peut se ressentir dans les notes qu'ils peuvent avoir. L'excellence, ça suppose un travail. Rien ne peut s'obtenir sans le travail. Et j'invite les candidats à mettre à profit les quelques jours qui restent pour préparer sérieusement les matières qui figureront dans les épreuves qui feront l'objet de l'évaluation au cours de ces examens de fin d'année. Nous revenons donc au ministre de l'Éducation nationale, un message au candidat. Un message au candidat, en tout cas, je ne dis jamais plus ce qui a été dit par mon collègue de l'enseignement supérieur. Un résultat, c'est le fond d'un travail. Et donc, j'appelle le candidat à bien travailler, garder leur sérénité et arriver, en tout cas, au niveau du centre d'examen, bien outillé pour que les examens se déroulent dans de très bonnes conditions. Je voulais rappeler également aux enseignants que le métier d'enseignant, c'est un métier à part. On ne vient pas à l'enseignement par hasard. On vient par vocation. Et l'enseignement, quand même, c'est le nombre de métiers connu par tout le monde. Donc, j'appelle, j'en appelle à leur conscience professionnelle. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui, à la fin de l'année, l'enseignant ne vient pas pour accompagner les enfants, les élèves qu'il a encadrés dès le début de l'année. Je ne peux pas comprendre non plus qu'un médecin ne laisse pas tomber son patient mourir et que l'enseignant, à la fin de l'année, se désarme et laisse les enfants et ne pas s'occuper de leur examen. Je crois que ça, c'est un paradoxe. Si le médecin a une conscience professionnelle, je crois que l'enseignant doit avoir autant et même plus. Donc, j'en appelle à leur conscience, à leur sens de responsabilité. J'espère que les dates prévues, à la date prévue, j'aurai des enseignants qui vont venir pour me dire, moi, je suis enseignant, je suis prêt à accompagner l'école pour que les examens s'effacent dans de très bonnes conditions. Merci à vous. Merci à vous d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons eu sur ce plateau comme invité du journal deux membres du gouvernement. Nous avons eu le ministre de l'éducation nationale, docteur Aboubakar Asidic du Romain et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, docteur David Oudenga Ngarimade. Nous nous poursuivons donc cette édition. Après trois jours d'intenses travaux, les participants à la réunion de capitalisation initiée par le projet du développement du bassin du lac Tjad ont été édifiés sur les bonnes pratiques. Des leçons tirées en se confrontant aux réalités du terrain. Nous badoumbaït à l'Omadi. Réunis pendant trois jours, les participants à la réunion de capitalisation ont pu identifier des bonnes pratiques et les leçons apprises afin de permettre la pérennisation des réalisations du projet Balc en faveur de la population étudienne du bassin du lac Tjad. Les participants souhaitent que les partenaires appuient cette vision des autorités pour sauver et restaurer ce lac où vivent des milliers de personnes. Ça a été l'opportunité pour nous d'assister à l'atelier de capitalisation d'un projet qui a travaillé non seulement dans la région du lac Tjad mais dans six autres régions également. Les sites de Colobo où effectivement les gens ont fait des plantations d'écalyptus dans une plainte inondable. Et à ce niveau, il y a eu une stratégie qui a été adoptée qui consistait effectivement à mettre les plants en terre en contre-saison et de faire un apport en eau. Du côté de l'administration, il est souhaitable de vulgariser les accus du projet Balc afin de mieux orienter les actions futuristes. Vous êtes tous témoins de l'ampleur de ce phénomène de dégradation des ressources naturelles dans le bassin du lac Tjad qui est en train de détruire la base vitale de nos populations tant humaines qu'animales. Selon le directeur général des ressources en eau, la capitalisation de ce projet pilote vient combler les vides et les manquements en matière de restauration des écosystèmes du lac Tjad. Le rôle des religieux dans la quatrième république est le thème choisi pour un atelier d'échange entre le collectif des organisations de la société civile et les leaders religieux. C'était au centre Al Mouna. Abdelhadi, Mme Mazzali, Babayaro. Sensibiliser les leaders religieux sur les résolutions du forum national et inclusif et l'impact de la quatrième république sur le développement national et comment ces derniers jouent leurs rôles dans la société. Tel est le thème choisi par les collectifs des organisations de la société civile et des organisations des jeunes. À travers cet atelier de formation, les membres des dix collectifs se sont relayés pour expliquer aux participants l'importance du forum national inclusif qui a conduit notre pays à la quatrième république. Les membres des collectifs des organisations de la société civile et des associations des jeunes exhortent les leaders religieux et les jeunes de soutenir les actions salvatrices du président Idriss Déby-Hitno en vue de bosser l'économie nationale. Toujours par rapport à la quatrième république, l'association des droits humains et de l'environnement a organisé une journée d'information sur la nouvelle constitution. C'était à Moundou ou dans la capitale économique. Les détails avec Robert Domio. Des points focaux et membres des organisations affiliées à la dette ont pris part à cette journée qui leur a permis d'être informés sur la nouvelle constitution, surtout sur les nouvelles valeurs intrinsèques que celles-ci apportent pour renforcer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et le détournement des déniés publics d'une part et d'autre part pour consolider la paix et l'unité nationale. A l'ouverture de la rencontre, la secrétaire en charge de la gouvernance et observatoire politique, Mme Rassam Muga, a souligné qu'il est de la responsabilité de tous de faire en sorte que la constitution, qui est la nouvelle étape institutionnelle de la quatrième république, soit connue par tous les Tchadiens car, dit-elle, dès lors qu'elle est promulguée, cette constitution régit la vie juridique et sociopolitique de toute la nation tchadienne. Le secrétaire général de la dette, Abba Daoud Nandjede, a quant à lui développé dans son exposé les points relatifs aux origines et objets des réformes, la dynamique institutionnelle et rôle des organisations de la société civile, les changements et valeurs intrinsèques de la quatrième république et la gestion et protection de l'environnement. Les contributions et échanges qui s'en ont suivi permettront à la dette de consolider son rapport de plaidoyer vis-à-vis des décideurs afin que les doléances exprimées trouvent une suite favorable. Pour le secrétaire général de la dette, Abba Daoud Nandjede, les résultats de la rencontre sont satisfaisants. Nous sommes satisfaits, nous sommes contents du fait que la population mondulaise qui était sortie nombreuse, si nombreuse pour écouter le message que la dette voudrait livrer à leur endroit. Vous savez que depuis la sortie de tenue de réforme avec la sortie de résolution qui a donné naissance à la quatrième république, le contenu de la nouvelle constitution reste encore méconnu auprès des citoyens lambda. D'où, en tant que société civile, nous avons jugé utile de sortir pour venir informer, sensibiliser la population sur le bien fondé de cette quatrième république. Depuis sa création, la dette s'attelle toujours à former et à informer les citoyens, surtout quand il s'agit de vulgariser des messages de paix et de cohabitation pacifique. Restons toujours à Moundou avec l'Association des droits humains et de l'environnement pour parler cette fois-ci de la célébration de la journée de l'enfant africain. Robert Doumiot, une fois de plus. Diverses activités ont été menées durant les trois jours, notamment des causeries débat, chants, danse traditionnelle et moderne, la présentation des sketchs et la déclamation des poèmes. A l'issue de ces activités, les enfants en détresse ont formulé quelques recommandations au gouvernement, aux partenaires de l'association et à la DED. Au gouvernement, d'investir davantage pour que les enfants trouvent leur dignité et leur place dans la société, de trouver un cadre comme celui-ci afin que les enfants soient écoutés par les institutions nationales et internationales. Pour la présidente de la DED, Madame Félicité Maji Maji, malgré l'arsenal juridique dont le pays dispose, les droits de l'enfant peinent à être appliqués et elle sollicite le concours de tous pour atteindre les objectifs que son association s'est fixée. Le Tchad, notre pays, est doté d'un arsenal juridique probant, réglementant, notamment, l'enregistrement de la naissance, l'éducation, l'accès aux loisirs, l'orientation, la protection des enfants. Malheureusement, il est de constat que ces droits de l'enfant peinent à être appliqués. Le délégué régional de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale du Logon Occidental, Mbain Digim Sadina, salue l'initiative prise par la DED avant de souligner que désormais, il faut combattre tout ce qui s'obstine à bâpouer jusqu'à aujourd'hui les droits de l'enfant. Le représentant du gouverneur, en l'occurrence, le préfet intérimaire du département de l'Akoué, Jasna Diondi, a indiqué que la question de protection de l'enfant préoccupe les hautes autorités du pays, rappelant au passage la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant par le Tchad avant de s'apprésentir sur la promotion des lois et textes régissant les droits de l'enfant. Le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement a organisé à Ati dans le Bata un atelier de dissémination des documents de la stratégie 2030, le Tchad que nous voulons et du plan de développement 2017-2021. Mamataïr d'Ibrine Al-Hour Les documents de la vision 2030, le Tchad que nous voulons et ceux du plan national de développement PND 2017-2021 seront disséminés et expliqués au cours de cette assise organisée par le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement. L'élaboration de ces deux documents étant participative, leur diffusion auprès des acteurs impliqués en amont s'impose a dit le chef de mission Motamra Odumta par ailleurs sous-directeur des planifications du ministère de l'Économie et de la Planification du Développement. Les disséminations sont effectuées pour permettre à l'ensemble des acteurs de mise en œuvre et de suivre les variations de s'approprier de ces deux documents de référence en matière de politique du développement économique et social de notre pays. Pour sa part, le secrétaire général de la région du Bata, Coditaniki qui ouvrait les travaux de l'atelier a signifié que les documents en question constituent des références en matière des politiques du développement économique et social en vue de faire de notre pays une puissance régionale émergente à l'horizon 2030. Le SG de la région exhorte enfin les participants à suivre avec intérêt les différents exposés afin de bien connaître le contenu de ces documents pour une meilleure appropriation. A Abecher, chef-lieu de la région du Wada et le partenariat inter-africain pour le développement a organisé un atelier de formation en faveur de la scolarisation des filles. Souleymane Ousmane. Cet atelier a porté sur l'importance de la scolarisation des filles et les conséquences du mariage des enfants. Les participants à l'atelier ont au terme de leurs travaux formulé des recommandations dans lesquelles ils demandent au gouvernement entre autres d'appuyer le PED dans la campagne de sensibilisation sur l'éducation des filles et l'éradication du mariage des enfants de faciliter au projet l'accès aux zones rurales et d'encourager les filles dans les zones rurales à aller à l'école. Dans son intervention, la présidente nationale du PED Madame Al-Khadar Zeynapa Abdelrahim a dit que le partenariat inter-africain pour le développement est une association qui milite pour bien des causes sociales et économiques en mettant un accent particulier sur l'éducation des enfants en général et les filles en particulier ainsi que les conséquences du mariage des enfants. Pour elle, cet atelier intervient à un moment opportun et vise à renforcer les capacités des acteurs sur le terrain. Dans son discours, le secrétaire général de la région du Wadaï Abbasara Dengar a dit que le thème des bâtis lors des travaux est d'une importance capitale pour le secteur de la santé et de l'éducation dans le Wadaï. À Maho, dans le Canem, plusieurs producteurs agricoles ont reçu une formation, une formation initiée par l'Anader. La formation porte sur les techniques de production de séments. Nous allons revenir sur cet élément dans un instant. Les femmes de l'association Batakaï du quartier Ardèp du Mal dans le 3e arrondissement sont arrivées au terme de leur formation en technique de pâtisserie. Cette formation qui a eu pour cadre le centre culturel Loyala est financée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle. La cérémonie de remise des attestations a été présidée par le chef des services d'études du projet Noureddin Matalama. Dame Gélidni. Cette remise des attestations sanctionne deux semaines de formation en technique de pâtisserie suivie par les femmes de l'association Batakaï du quartier Ardèp du Mal dans le 3e arrondissement de la ville de N'Djamena. Une formation qui non seulement apporte une plus-value à l'association Batakaï mais permettra également aux 25 femmes bénéficiaires d'assurer leur autonomie financière. Pour nous les femmes le choix de ce module de cette action de formation n'est pas un fait du hasard un réveil d'un caractère particulier. Le formateur à honneur bienvenue Casimir a salué la disponibilité et la sérénité dont les femmes ont fait preuve tout au long de la formation. Pour le chef des services d'études des projets collectifs au Fonds national d'appui à la formation professionnelle FONAP L'appui de son institution à cette formation fait partie de ses missions. Le secteur de patisserie joue un rôle non négligeable dans l'économie nationale et cela n'est ignoré de personne. C'est la raison fondamentale pour laquelle votre projet a retenu l'attention du conseil de gestion tripartite et paritaire organe de décision du FONAP. Nouradine Matalama poursuit en exhortant les femmes à mettre en pratique les connaissances acquises et surtout à ne pas hésiter de solliciter le soutien du FONAP pour tout projet qui concourt à l'autonomisation de la jeune féminine. Le secrétaire général de la région du Hadjar-le-Mis a présidé ce matin à Massakori une cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation organisé par le projet SWEAT-Tchad. Cet atelier qui va durer dix jours porte sur les techniques de communication pour le changement de comportement. Souleymane Diabo. Le projet SWEAT renforce les capacités des représentants des communautés locales des quatre régions du pays. Il s'agit des représentants des associations et ONG de jeunes et des femmes de la région du Salamat, du Lac, du Kanem et du Hadjar-le-Mis. L'autonomisation de la femme, les mariages précoces et la santé de la reproduction étaient au centre de ces échanges. L'objectif même de cette formation c'est de vous outiller en technique de communication pour le changement social et de comportement. Vous savez, le projet SWEAT donne une importance considérable à toutes les parties prenantes, notamment vous en tant qu'agent de terrain qui pourraient aider le projet SWEAT dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités pour atteindre ces objectifs. Le secrétaire général de la région du Hadjar-le-Mis reconnaît l'importance de cette formation qui porte sur les techniques de communication pour un changement de comportement. Vous allez passer au pain et fin tous les mauvais comportements tels que les comportements, les stéréotypes de nos plaisanteurs sociaux-culturels dont les chargés de communication représentant les coordinateurs a fait cas avec votre concours nous osons croire que nous allons vraiment apporter un changement. Le secrétaire général de la région Sebi Bokor invite les 42 participants à mettre en œuvre les connaissances acquises lors de ces échanges qui vont durer 10 jours. Rendons-nous dans le Salamat où le gouverneur de la région a effectué une visite de prise de contact avec les différents responsables de la région. Le gouverneur de la région de Salamat Issa-Khamaloua Djamous se rendu au département de Barazoum à la sous-préfecture d'Amtimane et à la commune pour aborder plusieurs sujets relatifs à la bonne gouvernance instaurés dans la 4ème république. Au cours des échanges avec les responsables le gouverneur leur a notifié que désormais l'administration publique doit être gérée de toute rigueur. Aux délégations régionales le gouverneur lors de son passage a récayé plusieurs doléances faites par les agents affectés dans ses services. Ces doléances sont entre autres le manque de moyens roulants les fournitures des bureaux et l'insuffisance du personnel. Autres structures de l'état ne sont pas du reste. Issa-Khamaloua Djamous se rendit à la ferme cémenceire de la société tchadienne des eaux et aussi à l'ONASA qui a presque des magasins vides. Pour la sécurité dans la ville d'Amtimane le gouverneur a convoqué une rencontre avec les forces armées de sécurité pour asseoir une nouvelle stratégie. 24 heures sur 24 un policier doit être disponible. Il est disponible. Un policier n'a pas de maman un policier n'a pas de père il n'a pas d'ami. Si on veut aller arrêter tel type même si votre père veut l'arrêter c'est le tchad qui vous demande de faire ça. C'est pas le commissaire c'est pas le gouverneur c'est pas un de vos responsables c'est le tchad qui vous demande d'aller arrêter tel type. Afin de pallier certaines difficultés financières Issa Hamalou Adyamous invite les agents du ministère des finances à faire plus de recettes pour alimenter la caisse du trésor. C'est tout pour cette édition merci à vous de l'avoir suivi excellente suite de programme sur téléchat à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada